Musique Coucou Kélia Bonjour tout le monde Comment tu vas ? Super bien Bon alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Pour vous présenter La machine à fabriquer des bracelets à Mickey Voilà exactement Alors ça s'appelle exactement Le Kumicreator Donc c'est une machine qui sert justement A fabriquer des bracelets d'amitié En plus on a des recharges avec Et on a des recharges Donc ça a l'air d'être plutôt chouette Donc on va tester ça ensemble Bon bah je te laisse ouvrir la boîte alors Comme ça on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur Et comment se présente la machine Alors comment ça se présente dans la boîte Comme ceci Alors ici on peut voir qu'il y a Des petites bobines de fil Et ça c'est le modèle pour Comment on fait des bracelets Donc c'est un petit livret Avec plein de modèles Pour justement nous aider A fabriquer les bracelets D'accord Il y a des attaches aussi je crois Juste là Voilà ici Il y a des petites attaches Et là il y a deux différents Ouais Il y en a en argent Et là il y en a en couleur Gold Voilà gold J'avais perdu le mot Alors ensuite il y a la machine Qui est juste là D'accord Donc la machine qui est ici Ok Alors là il y avait un petit papier rose Ensuite on a le truc Là Donc la suite de la machine Et puis c'est tout Et là je pense qu'il y a aussi le mode d'emploi Bon on va regarder ça ensemble Alors je vous ai pas montré l'arrière de la boîte Mais voilà ce que ça doit donner normalement Donc la machine pour faire les bracelets En seulement quelques minutes Et aussi c'est à partir de 8 ans et plus Voilà donc c'est à partir de 8 ans et plus Donc normalement avec cette boîte On peut faire 10 10 bracelets Et il y a en tout 80 bobines de fil Et donc oui on peut faire 10 bracelets normalement avec ce kit Donc hop c'est plutôt pas mal Et bon bah on va essayer En plus on a des recharges Donc oui on a des recharges C'est plutôt cool Donc on verra si on doit s'en servir ou pas Suivant les couleurs que Kélia veut faire Et puis bah on va mettre la machine en place Alors Alors voilà On a assemblé la machine Donc c'est plutôt assez simple à mettre Et Kélia commence à ouvrir Donc bah les bobines de fil Alors là Ce sont plein de modèles Pour faire différents bracelets De couleurs différents Donc c'est plutôt pas mal On en a 10 modèles à faire Donc voilà On a 10 modèles Ensuite donc bah il y a les bobines de fil Qu'il y a juste ici Donc là il y a les Les attaches Et là c'est des petites pinces On dirait je sais pas trop Donc on verra par la suite Là c'est pour mesurer le poignet Pour savoir quelle taille de bras Et ça pour mettre où on va couper D'accord Ok Bon On commence ? On commence Bon alors est-ce que tu as choisi Quel modèle tu veux faire ? Oui je vais faire celui-ci Donc tu me montres Celui-ci là ? Oui Oui Donc voilà Kélia va faire ce modèle-ci Parce que c'est des couleurs que j'adore Alors il faut 4 bobines de fil rose fuchsia 4 bobines de rose claire Et 4 bobines de fil bleu Donc voilà 1, 2, 3, et 4 1, 2, 3, et 4 1, 2, 3, et 4 Et ensuite tu peux mettre ça de côté Ici Voilà Alors pour commencer Il faut regarder comment on installe Les bobines de fil dans la machine Et c'est super facile Alors ça a l'air d'être super simple Je te laisse faire ? Oui Alors montre-nous pour commencer dans quel sens Alors il faut Voilà Là il y a un gros trou Et un plus petit trou Donc le gros trou Et on le met en fait ici Il faut entendre un clic Il faut entendre un clic Voilà Et là maintenant c'est bon La bobine de fil est mise Et maintenant je vais laisser Kélia Mettre les autres en suivant son modèle Puis on se retrouve juste après pour faire la suite Oui Ensuite Voilà C'était le bleu Et donc il suffit de suivre le modèle Donc je vais juste vous montrer Avec la machine à l'endroit Donc là on peut voir que Le point de départ Voilà On dirait un petit Pac-Man Et ensuite on le voit à côté Voilà C'est vraiment comme le schéma Donc là Kélia a mis les deux bleus Ensuite elle a mis donc Un rose fuchsia Et ensuite Un rose clair Voilà Donc c'est vraiment super simple À installer pour l'instant Alors Ensuite Il faut tout simplement Alors Pour commencer Dérouler le fil Donc là Hop On commence à le dérouler On doit le passer En dessous Vas-y je te laisse faire Alors Attends que je vois Voilà On doit le passer En dessous Voilà Comme ça C'est parfait Alors attends Hop Voilà Et ensuite on doit le passer À ce niveau là Et on doit le mettre ici Et le passer ici Alors hop Vas-y je te laisse faire Voilà Et je fais ça pour Et on doit faire ça Avec tous les fils Alors vas-y Je te laisse faire Donc tu le déroules Tu le passes en dessous Voilà Ensuite tu le bloques C'est très facile pour moi Par contre Et ensuite Je l'ai aimé Voilà Et ensuite on le coince Et je fais ça Donc voilà Comment ça se fait Je fais ça pour tout le monde Donc là On prend le fil On le passe là-haut On le met là On le coince ici On le met là Et on le bloque ici Voilà Alors vas-y Je te laisse faire le reste Alors voilà Ce que ça donne Une fois que tous les fils Sont passés Donc c'est vraiment Super simple Et super rapide à faire En tout cas Donc voilà Par contre Il faut que les fils Ils sont bien droits Bien tendus Oui exactement Il faut penser A ce que les fils Soient bien tendus Et une fois que ça c'est fait Il suffit de Voilà De baisser la petite languette Qui est là Et ensuite tu peux Commencer à tourner Alors fais doucement Qu'on voit ce que ça donne Alors attends Et là on peut voir Que le bracelet se forme Donc voilà Ce que ça donne Pour l'instant Donc Kélian n'a pas encore fini Mais un petit détail Quand le bracelet est terminé On est averti Grâce à trois petites lignes rouges Qui sont alignées Derrière Ça veut dire Qu'on ne peut plus tourner Donc là Il n'y en a que deux Donc quand il y aura La troisième ligne au milieu C'est que le bracelet sera Très Regardez le trait rouge Il commence à arriver Eh oui Le trait rouge Commence à arriver Donc c'est bientôt la fin Encore Mais c'est bon Bon tu peux encore une fois Regarde C'est pas vraiment allumé Vas-y C'est bon Et là c'est bon Donc normalement Ton bracelet est terminé Oui Donc quand je suis là On doit mesurer nos bras Alors maintenant Donc c'est pas ton bras Mais ton poignet Donc on va mesurer ton poignet Et puis mettre les attaches Alors en tout cas Moi j'adore Il est vraiment super joli Et j'aime trop les couleurs Alors maintenant On va passer à l'étape Où tu vas devoir Mesurer ton poignet Alors c'est super simple Tu vas devoir enrouler ça Autour de ton poignet Et avec la petite encoche Alors montre moi juste deux secondes Voilà Alors en fait Il suffit de D'enrouler Le bracelet autour du poignet Et Il suffit de De glisser donc La petite encoche qui est là A la mesure qui correspond Donc on va vous montrer ça Je prends Le petit truc pour mesurer Le poignet Qu'il y a Je le mets autour de son poignet Et en fait On peut voir Qu'il y a une petite étoile Et la petite étoile En fait Il faut glisser La petite encoche Suivant Ce que fait son poignet Donc là C'est le numéro 2 Et voilà Le numéro 2 C'est parfait C'est exactement ce qu'il faut Et donc On retient que c'est le numéro 2 Et ensuite Ça servira pour mesurer Le bracelet Alors pour finir Il suffit de prendre Ces petits autocollants là Donc ils sont vendus avec Bien évidemment Et il faut Avant de retirer le bracelet Donc coller Deux autocollants Donc il faut en mettre un Donc Juste là Donc je ne sais pas Si on va voir Hop On voit la petite barre blanche Et ben on met un autocollant Juste en dessous De la barre blanche Et après on pourra Enlever tous les fils Alors voilà On a mis le petit autocollant Juste ici Voilà En dessous de la barre blanche Et après on peut lever Ça Et décrocher Les fils Voilà Tout doucement Et les fils sont maintenus Grâce au petit autocollant Donc voilà Et ensuite On va mesurer Le bracelet Grâce à cette petite chose là Donc je te laisse le mettre Donc on met l'étoile là Donc on doit mettre Le trait Voilà En dessous Alors attends Il bouge Voilà Et ensuite Jusqu'au numéro 2 Donc juste là Et donc au niveau 2 On va devoir ajouter Un petit autocollant Voilà Comme ceci Comme on a fait Juste en haut Et voilà On a mis le deuxième petit autocollant Comme ça la taille du bracelet Est définie en fait Et maintenant on peut l'enlever Donc vas-y tire dessus doucement Je fais comme ça Voilà Il faut enlever donc tous les fils Qui restent sur les bobines Voilà Et voilà Et maintenant on va mettre les attaches On va couper et mettre les attaches Et pour couper c'est super simple Il suffit de couper donc juste ici Donc voilà Donc après l'autocollant en fait Et pareil de l'autre côté Voilà Après l'autocollant Voilà Donc nous on va couper de chaque côté Et ensuite on pourra mettre les attaches Que Kélia a pris Donc tu as pris une attache qui est là Donc on pourra mettre ça juste après Donc voilà On a coupé chaque côté Et maintenant on va mettre donc une attache Donc de chaque côté Donc on l'a séparé en deux forcément Et on va la mettre de chaque côté Alors voilà J'ai passé donc l'attache du bracelet Donc de chaque côté Donc voilà Il faut bien le pousser Comme ceci Et maintenant il faut mettre des petites pinces Donc voilà Comme ceci Ça fait justement tenir les fils entre eux Et je pense que c'est aussi pour éviter Que le fermoir s'échappe du bracelet Donc on a un petit sachet là Donc Kélia en a pris deux Donc un de chaque côté Oui Donc je mets ça Et puis après bah je vous montre Alors voilà Pour la première pince Donc c'est assez compliqué à mettre par contre Oui Il faut vraiment essayer de mettre tous les fils à l'intérieur Et en fait après voilà On fait glisser le fermoir Et comme ça le fermoir il tient Donc je vais faire pareil de l'autre côté Donc voilà pour le deuxième Et après on fait glisser le fermoir Donc je vais le retourner Et on fait glisser Hop Voilà Et ensuite il n'y a plus qu'à rejoindre Les deux fermoirs en fait Pour fermer le bracelet Oui Alors si vous avez du mal à refermer le bracelet N'hésitez pas à recouper un petit peu les fils Comme je viens de faire Et voilà j'ai réussi à refermer le bracelet Et voilà je l'ai mis au bracelet de Kélia Il est vraiment trop joli Il est vraiment trop trop beau Et puis pour la taille bah c'est parfait Oui Donc c'est vraiment super sympa De pouvoir mesurer justement le poignet de l'enfant C'est très pratique Donc voilà Il te plaît ? Oui il me plaît trop Et bien évidemment une fois qu'on a terminé le bracelet On enlève les bobines de fil vide Et on les met à la poubelle Et c'est super simple à enlever Il y a juste à tirer dessus Et voilà Bon en tout cas t'en penses quoi ? Elle est trop bien la machine Elle est vraiment super chouette Ça peut être une très bonne idée de cadeau Pour Noël qui arrive dans un peu plus de 3 mois maintenant Mais oui Ça peut être une très bonne idée de cadeau de Noël ça Et en plus ça c'est trop pratique Ça se fait vite fait Ouais c'est super rapide Des fois on doit les faire à la main Voilà Là au moins il y a la machine C'est vraiment super rapide à faire Et super simple Oui Bon allez maintenant dis au revoir Oui au revoir tout le monde Mettez surtout plein 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 de pouces bleus Plein de commentaires surtout Abonnez vous Bisous tout le monde Bisous tout le monde